Bienvenue à Ostende, la ville de toutes les cultures. Sur 80 hectares, l'inside-outside dispense tous les sports nautiques. La coqueluche des amoureux de la mer. Le port international côtoie les nombreux navires du port de pêche. C'est ici la reine des plages et elle porte bien son nom. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble le rouget croustillant avec du miel et des tomates. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors on a le poisson de chez nous, le rouget, des olives noires, des tomates séchées, un petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de miel et un jaune d'oeuf. Alors l'ingrédient qui va faire que le rouget va croustiller, vous le connaissez, c'est la feuille de brique. Regardez, des sortes de crêpes comme ça, assez résistantes, qui sont vraiment, vraiment faciles à utiliser. Le principe, vous le connaissez, on prend un petit peu de miel. On va venir juste tracer à l'endroit où on va déposer notre filet de poisson. Ensuite, on va venir poser nos filets, quelques petites rondelles d'olive. Dessus, les petits quartiers de tomates. Et alors là, regardez ce qu'on va faire. On va prendre l'huile des tomates, qui est bien, bien parfumée. On va venir un petit peu mettre ça sur le dessus. Et puis on va simplement venir fermer notre feuille de brique sur le poisson. Et puis ici. Et ici. Voilà. Ensuite, une poêle préchauffée. On met quand même pas mal d'huile. Et puis on va disposer à l'intérieur. Une fois que c'est coloré, on les retourne. Voilà, regardez là, maintenant c'est bien croustillant. On va mettre ça directement dans l'assiette de service. N'oubliez pas que quand vous faites quelque chose qui croustille, c'est à manger immédiatement. Alors le basilic, on en met beaucoup parce qu'il va venir servir un petit peu de salade comme ça. On va faire un beau quartier de citron. Pour déguster avec. Donc ce qui était intéressant, encore une fois, c'est pas toujours la recette, mais c'est la technique. C'est-à-dire cuire un poisson dans des feuilles de brique. Ça vous permet quoi ? Ça vous permet de pas vous soucier de l'adhérence dans la poêle, que le poisson va se casser, etc. Et surtout, ça vous permet de mettre à l'intérieur ce que vous voulez. Ici, on a mis des olives noires et des tomates séchées. On aurait pu mettre, par exemple, un basilic concassé avec des tranches de tomates fraîches et puis un petit peu de citron. On aurait pu mettre des petits morceaux de fromage, du comté, de la mozzarella dedans. Enfin, les possibilités sont illimitées. Si vous n'avez pas le temps, vous savez qu'à la Côte, on trouve de très bons établissements. Et puis sinon, quand vous venez, vous faites de belles photos. Vous nous les envoyez sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501